Il fait froid, il pleut. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va pas du tout parler de la Bretagne, mais on va parler de Unshodown. Alors pour tous ceux qui seraient nés de la dernière pluie, qu'est-ce que c'est que Unshodown ? On est en Louisiane, en 1895, et les morts vivants et toutes les autres créatures immondes qui sont revenues de l'enfer ont envahi le Bayou. Et pour couronner le tout, de terribles monstres se tairent dans les marais. On a donc fait appel à des chasseurs de primes, dont nous, pour faire le ménage. Nous voilà donc lancés à la chasse aux monstres qu'il nous faut traquer en récoltant des indices, afin de localiser notre cible. Il va falloir pour ça recueillir trois indices, mais attention, car les monstruosités qui ont envahi les lieux ne nous feront pas de cadeaux. Et il faut donc les éviter, ou s'en défaire, pour pouvoir atteindre puis récolter tranquillement les indices. On est un peu sur une espèce de logique de Escape from Dark Off, on est dans un survival horror. Néanmoins, il va y avoir une partie qui est extrêmement intéressante, c'est qu'à la différence d'un Escape from Dark Off, où la plupart du temps, une fois que vous avez fait votre petite action, vous pouvez vous extraire, plus ou moins facilement. Ici, la problématique étant qu'une fois que vous avez fait des actions qui sont des actions PVE, ciblées, vous allez récupérer des choses que tous les autres bounty hunters, les chasseurs de primes qui sont présents avec vous dans le marais, et bien vont voir sur la carte. Vous allez alors donner la localisation, votre localisation, et va commencer la chasse non plus contre les monstruosités, mais contre vous. Bref, Un Showdown, c'est un jeu difficile, high risk, high reward, mais extrêmement gratifiant. Voilà, ça c'est pour la petite présentation pour toutes les personnes qui seraient restées dans une grotte, ou dans un marais, depuis 2019. Aujourd'hui, les petits potes de chez Crytek, et bien ils m'ont contacté, tout simplement pour pouvoir parler des différentes nouveautés qui vont arriver très prochainement sur Un Showdown, puisque Un Showdown, c'est un jeu qui est mis quotidiennement à jour, en fonction bien évidemment de ce que les développeurs aiment faire sur le jeu, et bien en fonction de ce que la communauté peut leur faire comme retour sur le jeu. Voilà, ça c'était pour la présentation. Maintenant, on y va. Du coup, on est dans le lobby du jeu, et on va aller voir un petit peu toutes les nouveautés. Alors, on est sur le serveur de test sur lequel il n'y a pas grand chose, sur lequel je n'ai pas grand chose de débloqué de toute façon. Du coup, il faut aller dans Progress, et bien il faut aller dans Summons. Et voilà, donc du coup, on a bien les quêtes. Alors, je sais qu'il avait été question à un moment d'en faire des quêtes journalières, et au final, ils sont partis sur des quêtes hebdo, et on le voit bien là, donc c'est cool. Le timer qui est directement rappelé, pour nous rappeler que le reset, quand est-ce que le reset arrive, ce qui nous donne aussi le temps, combien de temps on aura pour faire telle ou telle quête. Donc ça, c'est cool d'avoir ça. Ensuite, on a les rewards, bien évidemment, et on a en bas, j'en ai que deux, mais on peut facilement en avoir trois slots pour mettre les 10 quêtes. Et ensuite, je vais directement cliquer dessus, je vais faire Start Summon, et elle va se mettre directement en dessous. Donc bien évidemment, High Risk, High Reward, donc ça, c'est vraiment cool. Dans le principe du jeu, on est un bounty hunter, un chasseur de primes, donc on nous propose des missions, et bien évidemment, on va essayer de prendre celle que l'on pense être le plus susceptible de pouvoir réaliser dans un, le temps imparti et en connaissance de notre skill. Donc bien évidemment, en bas à gauche, en fonction de la difficulté, les récompenses seront beaucoup plus intéressantes. En commençant par simplement tuer des mobs, là, il faut en tuer 40, mais bon, ça reste relativement simple, jusqu'à tuer un ennemi, donc un autre joueur en PVP, en utilisant l'arc. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire pour la découverte d'aujourd'hui, ça va être de tuer des grunts, et de tuer les lanternes grunts, et de tuer les pistoles grunts. Pour tuer des grunts, de toute façon, de facto, on va le faire. Donc à mon avis, on va faire ça. Et on va aussi prendre ça. Comme ça, ça me permettra déjà d'aller les chasser, et d'aller les voir, ces nouveaux lanternes, et de voir un petit peu ce qu'ils donnent, quoi. Parce que c'est vraiment des nouveaux ajouts, et là, pour le coup, eux, je ne les connais pas du tout. Unlock slot, je vais pouvoir le prendre. Ah, Yoshi, you want to spend 300 bloodblowns on the selected action. Yes. Je viens de le débloquer le dernier, en utilisant les 300 liens de sang. Petite game, on va aller découvrir, principalement, les nouveaux grunts, c'est hyper important, et on va aller faire remplir les quêtes, puisque c'est l'objectif de la journée, d'aller voir ce que donne un petit peu ce système de quêtes, qui a l'air vraiment cool, en tout cas. Qui a l'air vraiment, vraiment cool. qui a un bon ajout. Allez, du coup, c'est parti. But du jeu, facile. Bon, j'ai lancé en quick play, pardon. Donc, on est parti en mode sans rien, quoi. Pour pas mal de personnes qui vont commencer le jeu. Eh bien, ça pourra... Ce sera à ça que ressemblera très probablement votre premier game sur Unjodown. But du jeu, du coup, ça va être de buter du grunt, et ça va surtout être de chercher... J'aimerais bien voir, en fait, le lanterne grunt et le pistol grunt. Pour voir un petit peu ce qu'il donne. L'un, du coup, eh bien, a une lanterne. Allumée ou éteinte, d'ailleurs. Si la lanterne était allumée, il y a un risque que ça me pète à la gueule. L'autre possibilité, c'est que la lanterne soit éteinte. Et si la lanterne est éteinte, c'est assez marrant. Si la lanterne est éteinte, eh bien, il peut y avoir du pétrole qui m'a envoyé sur la tronche. Et donc, là, la problématique, elle est plus tard. Ah bah tiens, envelin. Donc là, par exemple, lumière, elle est éteinte, celle-là. Je pense qu'il peut... Voilà, il peut... Il peut m'asperger. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Et la problématique de ça... Ouais, je pense que ça va être ça, le problème. Alors, je pense que ça l'aurait fait naturellement. Il y a une augmentation des domages, du coup. Mais c'est qu'en fait, on se retrouve avec plein de pétrole sur nous. Ça, c'est parce que j'ai rencontré un mec avec une lanterne qui avait une lanterne éteinte. Donc en fait, ça m'asperge de liquide. Quand on avait joué la première fois, franchement, c'est vrai qu'il y avait... Enfin, quand j'y avais joué énormément il y a maintenant un an ou un an et demi au jeu, c'est vrai que ça manquait un petit peu de bestiaire. Il y en avait déjà, mais ce n'était pas d'une grande originalité. Là, je suis assez content qu'ils aient écouté la communauté. Alors, j'aimerais bien trouver l'autre nouveau grunt. Enfin, pas l'autre nouveau grunt, je veux dire, mais l'autre lanterne. À savoir, le lanterne allumé. Ça, ça pourrait être drôle. Voir un petit peu ce qui se passe, même si on imagine bien qu'en fait, quand je vais lui tirer dedans, ça va me péter à la tronche. Mais j'aimerais bien tirer dans sa lanterne et puis bien évidemment trouver l'autre grunt. Alors là, on va avoir la même personne que tout à l'heure. Non, il est allumé. Alors, ce qui serait cool, c'est que... Bah non. Bah voilà. Allez, je n'ai pas réussi à tirer dans la lanterne puisqu'il a swingé. Il l'a swingé au dernier moment, mais bon, on voit bien comment elle marche au final. Lui, il dégage. Encore une lanterne du coup. On a vu les deux du coup, les deux lanternes. Et je fais la même connerie que tout à l'heure. Ah, je lui ai tiré dans le bras du coup. Et la lanterne a dropé qui peut être récupérée derrière. Alors ça, c'est exceptionnel quand même. Ça, c'est vraiment trop cool qu'elle soit matérialisée et je peux la balancer comme on connaît d'habitude pour aller gérer quelqu'un d'autre. Ah, c'est vraiment cool ça. Alors, on va aller voir du coup ce que ça donne au niveau des summons. À savoir les nouvelles quêtes là. Leur nouveau principe de quête qui vient d'être juste intégré dans le jeu. Progress, summons. Nice ! Donc c'est vraiment cool. Parce que du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que eh bien, on vient de le choper. Je redébloque mon slot. Et du coup, si j'ai envie, je peux aller... Je peux en reprendre un autre j'imagine assez facilement. Donc on a tué deux pistoles grunts et trois lanternes grunts qu'on a vu. On a vu tous les nouveaux lanternes grunts à savoir celui avec la lanterne allumée et la lanterne éteinte. Et le pistol grunt du coup que vous allez voir maintenant. Alors là, si je fais ça, hop là, je peux effectivement rajouter une quête. C'est vraiment cool. Non, vraiment, le système de quête est vraiment cool. C'est vrai qu'il y avait une discussion comme on le disait à un moment sur le fait de le faire daily. Au final, ils ne le font pas en daily tous les jours. Ils vont le faire toutes les semaines. et c'est vraiment très très bien. Ça oblige en plus le joueur à rester. Ça lui fait tout le temps du contenu. Ça donne vraiment envie de se dire bon allez, je vais faire une petite quête parce qu'elle est facile. Et puis, bien évidemment, pour terminer par les quêtes un petit peu plus difficiles en se disant quand même, étant donné que ça va me rapporter. Là, pour le coup, 5 liens de sang. Ce qui est la hard currency du jeu. C'est vraiment cool. Et là, on a un rifle tiers 3. On a 500 hunt dollars. Et qu'est-ce qu'on a gagné là du coup ? Ouais, on avait juste gagné le Nagant je crois. Et j'oubliais l'une des raisons pour lesquelles les petits potes de chez Crytek nous ont contacté. Eh bien, c'est parce que à partir de jeudi 19 à 19h, il y a de grosses grosses soldes sur l'intégralité des nouvelles features du jeu dont on a déjà parlé et sur le jeu en lui-même avec jusqu'à moins 50% sur le jeu de base. Donc, n'hésitez pas pour tous ceux qui ne connaissent pas le jeu. C'est vraiment un jeu très très cool pour le coup auquel on a déjà joué maintes et maintes fois dans le passé sur le campus de la Saltia Academy qui est vraiment un jeu qui est extrêmement original qui est vraiment bien pour le coup. Vous le savez, en règle générale sur le campus de la SA de toute façon les jeux auxquels on n'aurait pas joué j'en fais rarement la promotion et Unshodown pour le coup mérite clairement le coup. Enfin, dernier point qu'il est extrêmement important pour moi d'aborder qu'il me tient énormément à cœur c'est toujours dans cette espèce de logique d'interaction entre les développeurs d'un côté Crytek en l'occurrence et sa communauté. Donc, ils m'ont demandé d'en parler brièvement mais comme pour moi c'est un petit peu plus important et bien je prends quelques secondes pour en parler. De toute façon tout sera marqué dans la description juste en dessous. En gros, l'idée est de dire n'hésitez pas à communiquer à Crytek via les liens qui seront indiqués dans la description et dans le commentaire épinglé très certainement d'aller les voir et d'aller leur dire ce que vous avez pensé de telle fissure de tels ajouts sur le jeu etc. Je pense que c'est ce qui permet justement à un développeur de s'améliorer d'avoir toujours cette logique de retour de la part des personnes qui aiment énormément leur jeu. Vous trouverez donc le lien Discord et le lien Twitter dans la description et comme je suis sûr qu'il y a parmi vous d'excellents joueurs et de très gros joueurs de Unshowdown depuis le temps que ce jeu est sorti et devant la qualité du dit jeu pour le coup n'hésitez pas quand vous utiliserez les liens soit Twitter soit Discord pour aller parler avec les développeurs et bien d'utiliser le hashtag 64 pour leur dire que vous venez du campus de la Salty Academy. Aujourd'hui vous l'avez vu il y avait pas mal de choses qui ont fait que Crytek nous a contacté donc n'hésitez pas à y jouer parce que vraiment c'est un super jeu vraiment il est Salty Approved ce jeu et puis voilà c'est à peu près tout merci infiniment une fois de plus vous le savez c'est le jeu sur Youtube n'hésitez pas à liker commenter partager nous dire ce que vous en avez pensé aussi de cette vidéo puisque c'est l'une des premières vidéos complètement sponsorisées du campus de la Salty Academy et on aimerait entendre bien évidemment les membres du campus de la Salty nous dire ce qu'ils en ont pensé merci infiniment vous êtes des putains de monstres et à ciao bye